Musique Nous sommes mercredi après-midi et dans la salle du centre avec ceux de jambes, nos jeunes basketeurs s'entraînent sur le terrain. Au programme aujourd'hui, l'équipe des cadets contre les juniors. Deux heures d'entraînement physique chaque jour, c'est le quotidien des étudiants de l'AweBB qui ont choisi l'option sport-études. Une façon d'allier l'école et leur passion du basket. Le tout, évidemment, supervisé par leurs éducateurs et entraîneurs. Ils ont un programme qui est adapté à eux. Ils vont à l'école dans le Namuroi, un peu partout. Et ils reviennent ici pour suivre des entraînements. Pendant la semaine, ils sont en internat. Et ils ont des entraînements poussés, plus des matchs également le mercredi et le week-end qui se font ici. C'est essentiellement basé sur le basket de haut niveau. L'équipe junior de jambes regroupe tous les adolescents nés en 1996. Ils se préparent pour les championnats d'Europe dans la catégorie des moins de 16 ans. Un événement majeur qui aura lieu cette année. Ces entraînements demandent donc une bonne condition physique et surtout des exercices réguliers qui les poussent à se dépasser chaque jour. Pour le basket, dans l'entraînement physique, c'est dur pour eux. Ils souffrent des fois, mais c'est pour leur bien. Et s'ils s'en rendent compte et si on est compréhensif avec eux, je pense que ça passe très très bien. En effet, une journée type pour ces étudiants sportifs commence très tôt. Levé à 7h pour partir à l'école et retour à 16h pour les entraînements. Ils bénéficient ensuite d'1h30 d'études surveillées avant de regagner leur chambre. Le couvre-feu est tenu tous les jours à 22h. Le match d'aujourd'hui est donc l'occasion de montrer le résultat de leurs entraînements en espérant que le stress ne soit pas au rendez-vous. Je ne pense pas que le mec stresse trop vu que c'est un match amical. Mais c'est quand même une grosse équipe, donc il y aura quand même du stress sur le moment. Une rencontre qui permet de patienter encore un peu avant les fameux championnats d'Europe. Etias, assurément basket. Etias.